Salut mes amis de Pixel, j'espère que tout va bien pour vous et que les tutos précédents au sujet du Nikon Z6 vous ont été utiles. Si vous n'avez pas commencé à suivre le tout début de la série, allez donc cliquer sur ce lien pour voir l'épisode 1 qui vous fera faire le tour du boîtier. Dans cet épisode 5, nous allons voir à quoi sert le bouton de correction d'exposition. Alors, j'avais créé un tuto, idée d'expert, que vous trouverez là, à ce sujet en 2018 et le lien apparaît donc là. De cette façon, vous aurez deux approches différentes faites par moi. Il faut savoir que quand vous utilisez votre Z6 avec les modes M, A, S, P, sauf le mode auto, cette touche vous permettra de modifier la valeur d'exposition proposée par défaut par votre Z6. Alors, sur votre Z6, vous pourrez changer la correction d'exposition en appuyant sur ce bouton, et en tournant ensuite la molette secondaire ou la molette principale, selon votre résence de doigté. Vous pourrez choisir une valeur comprise entre moins 5 IL, c'est de la sous-exposition, et plus 5 IL en surexposition. Et ce réglage se fera par un crément de un tiers d'IL. Voilà en direct ce que donne la correction d'exposition en étant à 0, puis en descendant à moins 5 IL, et en remontant ensuite à plus 5 IL. Donc, vous voyez donc clairement que la luminosité de la scène change à mesure qu'on appuie sur le bouton de correction d'exposition et qu'on tourne à gauche pour sous-exposer, ou à droite pour surexposer. Alors oui, là, pour ceux qui froncent les sourcils ou qui veulent arrêter la vidéo ici, quand je leur parle d'IL, ça veut dire indice de lumination. Il vous suffit de poser un doigt sur cette molette ou celle-ci, et de la tourner délicatement. Sérieusement, quand vous placez votre doigt sur la commande principale, et que vous la tournez, vous sentez des crans, n'est-ce pas ? Eh bien, sur votre Z6, par défaut, chaque cran correspond à un tiers d'IL, et en tournant trois fois, vous aurez modifié d'un IL. Souvent, en photo de paysage, il faut faire un choix, car dès l'instant que le ciel est lumineux, votre réflexe prendra en compte cette luminosité et sous-exposera. Ici, dans cet exemple, et en mode A, j'ai le contrôle de l'ouverture, et le Z6 joue automatiquement avec la vitesse d'exposition. Et dans ce cas, un millième, le ciel est correctement exposé, afin que l'ensemble de la scène soit bien exposé. Mais du coup, les arbres et la végétation sont dans l'ombre. En jouant avec la correction d'exposition, en la réglant à un diaphe et un tiers de diaphe en surexposition, du coup, j'expose les arbres un peu plus haut, dans ma scène, et je débouche toute cette partie sombre qu'il y avait en bas de l'image. Par contre, du coup, le ciel va être un peu plus cramé. D'où l'utilisation pour les photographes d'architecture, de paysage, etc., de filtres qui sont placés devant l'objectif, permettant de régler le souci de différence d'exposition et de luminosité dans une même scène. Pouvoir gérer la correction d'exposition vous permettra aussi, en cas de photo avec un arrière-plan lumineux, de photographier un modèle, objet, etc., et en situation de contre-jour, de pouvoir déboucher la lumière en surexposant. Regardez mon pote PicPic qui est bien installé dans le groupe. Le ciel étant assez lumineux en arrière-plan, PicPic est en contre-jour et son visage est dans l'ombre. Il me suffit d'appuyer sur correction d'exposition et de surexposer d'environ 2 IL et 2 tiers d'IL pour le sortir de l'ombre. Dès l'instant que vous utiliserez la correction d'exposition, un indicateur apparaîtra dans le viseur, sur l'écran arrière et sur l'écran de contrôle. Sachez que la correction d'exposition ne se réinitialise pas en éteignant votre Z6. Il faudra donc la remettre à zéro manuellement. En mode manuel, la correction d'exposition n'a d'incidence que sur l'indicateur d'exposition. En gros, il bougera, mais ça n'aura aucun effet sur l'exposition. C'est vous qui aurez à maîtriser le tout entre l'ouverture, la vitesse d'expo et les ISO. Le triangle d'exposition, on voit. Lorsque vous utilisez un flash, la correction d'exposition joue à la fois sur l'intensité du flash et sur l'exposition, modifiant aussi bien la luminosité du sujet principal que celle de l'arrière-plan. Vous pouvez néanmoins utiliser le réglage personnalisé E3 pour limiter les effets de la correction d'exposition uniquement à l'arrière-plan. Pour finir avec la correction d'exposition, vous pouvez aussi choisir si le bouton de correction d'exposition est nécessaire pour corriger l'exposition. Parce que vous savez que par défaut, quand vous êtes en mode A, ouverture, la seule molette utilisée est la molette secondaire afin de pouvoir régler l'ouverture. Et du coup, la molette principale ne sert à rien. Même en mode S où la molette secondaire ne sert à rien, c'est toujours pareil. Donc changeons ça dès maintenant. Vous pouvez en allant dans Menu, Réglages perso et B2, Correction d'exposition, choisir Activer réinitialisation automatique. Ce qui veut dire qu'en mode A, la molette principale qui n'était pas activée servira maintenant à régler la correction d'exposition. C'est bien ça, hein ? Pareil en mode S où avant, vous ne vous serviez que de la commande principale pour régler la vitesse. Et bien maintenant, vous allez pouvoir régler la correction d'exposition avec la molette, cette fois secondaire. A savoir que ce mode activé Réinitialisation automatique réinitialise automatiquement la correction d'exposition quand vous éteignez votre Z6. C'est parfait. Si vous ne souhaitez pas perdre le réglage de correction d'exposition, vous pourrez dans ce même menu sélectionner Activer. Et là du coup, vous aurez beau allumer et éteindre votre Z6, le réglage de correction d'exposition ne sera pas mis à zéro. Par contre, j'ai une requête à M. Nikon. Quand justement B2 est sur Activer réinitialisation ou Activer. Et le bouton de correction d'exposition n'est plus utile. Et donc, j'aimerais beaucoup pouvoir lui assigner une autre fonction. Donc, M. Nikon, si tu m'entends, envoie-moi un Z6. Merci. Pour conclure, vous retiendrez que cette fonction vous permet en mode M, A, S et P de corriger l'exposition d'une scène complète ou plus précisément d'un objet ou modèle. Voilà, mes allumés de pixels, nous avons fait le tour de cette fonction de correction d'exposition. Ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors maintenant, sortez et shootez. Bye.